Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour le deuxième jour de vlog. Donc aujourd'hui nous sommes lundi, il est actuellement 13h. Moi je viens tout juste de finir de préparer, mis à part les cheveux. Aujourd'hui j'avais envie de faire quelque chose d'assez simple. En maquillage, parce que bon, c'est rien de se charger. Clara est partie faire les courses ce matin, amener la voiture en réparation, mais je sais pas si elle vous expliquera tout à l'heure. Donc là elle vient tout juste de rentrer, elle prépare le repas. Donc Eva est en train de dormir un petit peu parce qu'elle a pas beaucoup dormi cette nuit. Donc du coup voilà, elle dort un petit peu. Moi je suis allée chez nos voisins pour nourrir les chats et le lapin. Parce qu'ils sont partis en vacances. Et là ça y est, j'attends du coup qu'on aille manger. Et donc cet après-midi, cet après-midi, pour ma part je vais pas faire grand chose, mis à part à 16h à peu près. Je dois aller rejoindre le meilleur ami de mon père parce qu'il m'a trouvé une voiture. Enfin il m'a trouvé, oui il a trouvé une voiture. Maintenant je vais la voir et je vais voir ce que j'en pense et si je la prends ou pas. Et ensuite, à 18h on a rendez-vous, Clara, mon père et moi, chez le docteur, pour nous proscrire des séances de kiné. Parce que bon, moi le genou c'est une cata, mon père c'est le dos, Clara c'est pareil, la hanche et tout, elle en peut plus. Donc on va se faire, voilà, des séances de kiné tous les trois. Voilà pour le moment, c'est tout ce que je sais. Donc on verra après. Et puis là on va aller manger. Donc 16h15, on fait vraiment rien du tout. Donc là on est en train de se poser devant labyrinthe 2. Ouais. Si ça veut bien. Oui si ça va vouloir là. Alors ça je vais te le mettre au ralenti ma cocotte. Oui si ça va vouloir là. Voilà. T'es nulle. Toi aussi t'es nulle. Ça pleut comme vache qui pisse. Ouais. On peut rien faire. On peut rien faire. On peut rien faire. Mais si tu savais mon petit, tu vas te flotter donc. Tu peux me tirer la langue, tu fais ce que tu veux. Et M.Banko. Et M.Babs. Allez viens. Allez. Il a pas de place, il a pas vouloir. 16h25. Je suis avec Papa Cospeti. On est que tous les deux. Donc là on va aller voir pour une éventuelle voiture pour moi. Il m'en a trouvé une avec, enfin Adélio. On a trouvé une voiture culbuto comme ça elle restera pas sur le toit la prochaine fois. Donc là il n'y a personne. Donc là on va aller la voir et puis on verra bien. Voilà. Et coucou ! Il est actuellement 19h30. C'est la première fois que je parle dans ce vlog. C'est énorme. Ouais en fait que je vous explique un peu rapidement. Ce matin j'ai dû partir très très tôt. Parce que mon père a amené sa voiture au garage. Donc j'ai dû moi y aller avec la mienne pour le récupérer. Sinon elle n'avait plus de voiture. On a dû faire donc un brin de course pour cette semaine évidemment. Après on est allé voir nos meilleurs amis portugais parce que on devait leur donner deux trois petites choses qu'on devait leur rendre tout simplement. Et donc après on a récupéré la voiture de mon père. On est rentré. C'était midi et demi. Le temps de faire à manger et tout. J'ai vraiment pas eu le temps d'aller dire à Vélie viens on va vlogger etc. Donc c'est pour ça que c'est en gros la première fois que je parle de ce vlog. Donc là il est actuellement comme je vous ai dit 19h30. On vient de déposer notre meilleure amie sur Clermont. Donc on l'a ramené. A savoir c'est à prendre un fait spécial comme vous avez pu le voir. On a vu un semblant de bout de film. Ouais le 15 première mai. Voilà parce qu'après moi j'ai dû amener mon voisin à l'aéroport à côté de chez nous. Enfin à côté de chez nous. Pas du tout. J'ai dû amener mon voisin à l'aéroport d'Olna. Voilà un petit service à lui rendre. Et donc Amélie elle est partie voir pour une voiture. Elle vous l'expliquera un peu mieux. Non non mais c'est fait. Enfin j'ai montré. Oh oui d'accord. Bon bref. Amélie donc est allée voir une voiture comme elle a pu vous le dire. Et donc voilà du coup là on vient de ramener donc ma meilleure amie. Et vu qu'il est 19h30 et qu'on a faim. On s'est dit pourquoi pas ce soir se faire des petites pizzas. Donc du coup on fait une entrave au planning de la semaine. Et au budget. Et au budget. On va se prendre des petites pizzas et on va aller se les manger devant un petit film. Je sais pas quoi encore. Ça aura pas été un vlog très très chargé. On en est désolé. Mais bon c'est vrai qu'il y a des jours comme ça on a un peu envie pas d'être en off. Mais c'est vrai qu'il y a des jours comme ça qu'ils sont pas pleins. Ouais et puis on est crevés. Ouais et on est extrêmement fatigués aujourd'hui suite aux semaines de boulot qu'on fait. Et à la journée d'hier. Et à la journée d'hier. Mais je pense que le vlog d'hier excusera ce vlog léger d'aujourd'hui. Parce qu'il fallait vraiment pas s'attendre à ce qu'on aille faire de l'acrobranche ou un parc de traction après avoir fait une journée comme hier. Voilà. Ni plus ni moins. Voilà. Donc on y va. 17h52. Autant vous dire qu'on a faim. Il faut juste que je vous les montre. Donc l'instant pub. Autant en faire de la pub. On va en profiter. Donc c'est au délice romain qu'on les a prises. Et ça se trouve à Land. Donc juste en face de Cora. Pour ceux qui connaissent qui sont vers chez nous. Donc je trouve qu'ils... Donc c'est... Excusez-moi parce qu'on est en voiture. Non mais c'est une blague. Ça a duré deux secondes le feu. Donc c'est mes anciens patrons en fait. Qui tenaient donc un petit camion à pizza. Et donc après ils ont acheté le restaurant où je travaille actuellement. Entre temps ils l'ont revendu. Et donc ils ont vendu le camion. Ils l'ont construit en dur. Donc voilà du coup ils font retrait au comptoir. Il y a un petit kiosque d'une 4h sur 24 avec 5 pizzas qui tournent régulièrement. Et un petit retrait au drive. Donc comme vous pouvez voir il y a énormément de choix de pizzas. Même de salades. Et pizzas à basse fromage blanc qu'ils appellent galettes. Il y a aussi quelques petites offres étudiantes. Ou voilà vraiment de toutes sortes. Donc je vous conseille parce que vraiment... C'est pas parce que c'est que mes patrons. C'est mes anciens patrons. C'est que les pizzas sont vraiment top. Et je vais en profiter. Tant que je suis là. Pour vous montrer. Bon bah c'est celle d'Amélie qui est au dessus. Mais voilà je vous la montre. Elle a mangé une olive. Et oui donc voilà j'ai mangé une petite olive. J'en suis désolée. Parce qu'Amélie n'aime pas. Mais voilà franchement je les trouve super belles. Elles sont pas lourdes à digérer. Elles sont pas grasses. Et voilà il n'hésite pas au niveau des garnitures. Ou même des suppléments quand on en demande. Voilà je vous montrerai les autres en rentrant à la maison. Allez on se retrouve. Il est tard. Il est 21h48. On a fini notre petite pizza. Devant encore TF1. Qui parlait encore de la victoire des Bleus. Parce qu'on n'a pas vu leur arrivée cet après-midi. Donc on l'a regardé rapidement. D'écouter. Parce que demain soir il y a un documentaire en fait. Sur tout. Sur le suivi des Bleus. Tout le long de la coupe du monde. Mais du coup on ne le verra pas. Donc on le regardera en replay le week-end prochain. Ça c'est sûr. Du coup là on est en train de chercher un film à regarder. On est trop teinté depuis des mois par action ou vérité. Mais comme je pense qu'il est sorti il n'y a pas longtemps au cinéma. On ne pourra pas l'avoir sur le net. Du coup on se retrouve. On se retourne vers Miss Peregrine. Et les enfants en particulier. Je pense qu'il doit être pas mal. C'est un film de Tim Burton. Donc ça ne peut être que bien. Voilà. Donc je ne sais pas réellement ce que ça vaut. Il y a eu de très bons retours. Donc bon. On va regarder. Puis voilà. Et de toute façon on va finir la soirée là-dessus. Dans le sens où après il va être tard. Et qu'on ne va pas se coucher non plus à une heure du matin. Parce que comme on a fait deux courtes nuits. Avec deux grosses journées pleines. On n'a pas pu faire de sieste ni de pause. Du coup je pense qu'on va vite aller dormir. Voilà. Donc on va regarder tranquillement le film. Mais puis voilà. Sauf que je ne trouve pas un... Paranoïa. Oui. Il a l'air pas mal celui-là aussi. Paranoïa qu'on cherche. De toute façon il n'est pas sorti. Ou il y a tout vu donc il ne sera pas sur le net. Mais ouais. Franchement l'action de vérité c'est... Faut trop le regarder. Bon. Et d'ailleurs on va se faire une petite séance manucure en attendant. Enfin en même temps parce que c'est fini. Le blanc rouge. Moi je ne l'ai plus. Moi je l'ai mais il faut vraiment vraiment que je change quoi. Ça fait une semaine que je suis en bleu blanc rouge. Donc bon. Voilà voilà. Allez. On se mate un petit film. Bon. Bonjour. On se retrouve. On est sincèrement désolées. Le lendemain de ce vlog. Oui. On n'a pas eu le courage de le clôturer hier. Donc du coup on clôture. Ouais. On est vite allé se coucher. En plus Clara elle s'est endormie devant le film. Donc moi je l'ai fini toute seule. Franchement il avait l'air excellent. Il est très très bien. J'en ai vu la moitié. Il est très très bien. Je pense que la fin on se... Ou alors on se le remettra en entier avec les parents. Je ne sais pas. C'est quelque chose qui vaut vraiment le coup d'être regardé. Ouais. Moi j'ai adoré. Donc voilà. Et donc oui du coup après on était tellement crevée que... Direct on est parti se coucher. C'était quoi une nuit et demie. Donc ça n'arrête que tu réclates la tête dans le cul. Genre fatiguée. Pas envie de parler. Tout fade. Vaut mieux qu'on fasse un truc un petit peu plus éveillé. Donc voilà. On vous le fait aujourd'hui. Et puis ben voilà. Oui. Et ben on espère que ce vlog vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut. Ça nous fait toujours plaisir. Comme d'habitude on ne le remettra jamais assez. Abonnez-vous. Et puis voilà. Et puis voilà. Et ben on vous fait de gros bisous. Prenez toujours grand soin de vous-même. En attendant de se retrouver dans une nouvelle vidéo. On vous fait de gros bisous. Prenez soin de vous. On l'a déjà dit. Et oui. Mais n'oubliez pas. Vive les pandas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada